Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'AFD. Virtuellement, certes, mais néanmoins, nous sommes presque ensemble. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'aborder un thème qui nous est cher. Comme vous le savez peut-être, l'AFD a l'ambition d'être une agence de développement féministe. C'est aussi un des axes de la diplomatie française. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui, dans le mot à un exemplaire des rencontres du développement, Hélène Périvier. Hélène est économiste à l'OFCE. Elle est la directrice de présage, peut-être nous en dira-t-elle un mot. C'est également la coordinatrice du pôle évaluation des politiques sociales et familiales à l'OFCE, l'Observatoire français de conjoncture économique. Hélène a un parcours scientifique assez riche. Je vais citer quelques-uns de ses articles ou rapports récents. Il y en a plus d'une quarantaine. Donc, je ne ferai pas article par article, mais simplement pour vous donner une idée de la diversité de ses travaux. Il y a une dizaine d'années, elle avait travaillé sur l'impact différencier des crises sur les femmes et les hommes, notamment en matière d'emploi et de revenus. Donc, c'est un sujet d'actualité. Peut-être aurez-vous des questions sur le sujet. Hélène a travaillé également de manière extensive sur les questions d'égalité professionnelle, de différence de salaire entre femmes et hommes, mais aussi sur les fondements, évidemment, de ces inégalités. Tout un plan de ses travaux porte également sur les politiques sociales et la fiscalité, avec une actualité récente dont nous parlions il y a quelques instants, et les impacts que ces politiques sociales et de fiscalité peuvent avoir sur les inégalités femmes et hommes. Enfin, elle s'est intéressée à l'économie et à l'économie politique de la famille, avec par exemple un rapport récent sur la question des parents isolés en France. Hélène a davantage travaillé sur l'Union européenne, les États-Unis, donc les pays développés que les pays en développement, mais ça nous a intéressé à l'AFD d'entendre à la fois le cadre théorique qu'elle propose et puis peut-être quelques exemples pratiques. J'indique qu'elle a également travaillé sur les questions d'éducation, qui viennent en amont des inégalités professionnelles. Et nous recevons aujourd'hui Hélène pour, entre autres, son dernier livre, « L'économie féministe », paru en fin d'année dernière, et qui est un livre très intéressant, portant à la fois sur le cadre théorique de l'économie féministe, ou peut-être des économies féministes d'ailleurs, elle nous en dira plus. Et donc, sans plus tarder, Hélène, je te laisse présenter cet ouvrage. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes pour cette présentation. Vous pourrez ensuite y poser des questions et nous achèverons ces travaux et ce séminaire vers 15 heures. Merci beaucoup Hélène, je te cède la parole. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravie de venir présenter cette réflexion et cet essai sur l'économie féministe, publié aux presses de Sciences Po en octobre 2020. C'est le fruit de plusieurs réflexions que j'ai eues et que je vais partager avec vous. Comme l'a dit Thomas Melonio, c'est très centré sur l'Europe et beaucoup sur la France. Néanmoins, il y a toute une réflexion autour de l'apport de l'économie comme science sociale à la question féministe et vice-versa. Alors, la première question que je me suis posée, et c'était un peu l'idée fondatrice de ce livre, c'est qu'est-ce que l'économie féministe ? Et est-ce que l'économie féministe est un oxymore ? Si on considère que le féminisme est une idéologie politique, que l'économie est une science sociale, alors on pourrait penser que l'économie féministe n'est pas une science, n'est pas une approche scientifique, puisque l'idéologie viendrait polluer le caractère scientifique de la démarche des économistes. Et bien, quand on regarde l'économie aujourd'hui comme science sociale, on voit que l'économie féministe est une branche particulièrement institutionnalisée. Feminist Economics, c'est parfaitement reconnu, il y a une association internationale, il y a une revue classée, Feminist Economics, et c'est assez spécifique à l'économie, on ne retrouve pas ça dans les autres sciences sociales, et ça a été aussi une des questions que je me suis posée, et à laquelle j'ai essayé de répondre dans ce livre. Alors, si on reprend ce terme de l'économie féministe, c'est vrai que l'économie, c'est évidemment une science sociale, mais elle est nécessairement assortie d'une posture normative. Donc, on ne peut pas avoir une démarche scientifique sans s'intéresser sur le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et donc, en termes de corpus de savoir, l'économie, comme toutes les sciences, doit s'intégrer dans les grandes questions de la société et de fait avoir une posture normative qui ne va pas être la même selon les différentes écoles de pensée et qui, je reviendrai dessus, du point de vue du féminisme, va être celle de porter l'égalité des sexes. Et puis, du côté du féminisme, le féminisme, c'est bien sûr la revendication d'égalité des sexes, mais ça n'est pas une revendication catégorielle, c'est bien une composante à part entière d'un principe de justice qui est l'égalitarisme. Et pour cela, le féminisme, et on devrait d'ailleurs parler des féminismes, tant il y a des controverses et des discussions au sein de ce champ de pensée, les féminismes se sont dotés de concepts, de théories, d'analyses, avec encore une fois beaucoup de controverses, mais qui lui donnent une certaine connotation scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on devrait parler des économies féministes, puisqu'il y a plusieurs écoles de pensée en économie et il y a plusieurs façons d'envisager le féminisme. Du coup, c'est vrai que le croisement des deux appellent plutôt au pluriel. Alors quand même, si on vient juste sur l'histoire de la discipline de la science sociale qui est l'économie, clairement, et ce n'est pas propre à l'économie, mais c'est une discipline qui a été pensée par les hommes pour être au service d'une société dirigée par les hommes, celle du patriarcat. Alors, je ne remonte pas trop loin en matière de l'histoire de la pensée, je m'en tiens à la fin du XVIIIe siècle et surtout à tout ce qui se passe durant le XIXe siècle. Vous avez ici des portraits des hommes qui sont censés avoir compté le plus dans les fondements de la discipline, d'Adam Smith à Karl Marx, en passant par Keynes évidemment, là je vous cite toutes les époques confondues, Alfred Marshall, Gary Baker, Milton Friedman, vous les voyez ici. Donc on voit que ce sont essentiellement des portraits d'hommes. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème que cette science soit pensée par les hommes et pour les hommes ? C'est aussi une science qui est souvent très proche du pouvoir parce qu'elle pose des questions qui sont extrêmement sensibles, comme celle de la richesse, de son périmètre, mais aussi de son accroissement, de sa redistribution. Et donc, ce sont des questions qui sont très souvent associées au pouvoir. C'est pourquoi cette discipline est peut-être particulièrement masculine. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est un problème ? C'est un problème d'abord parce que tous les chercheurs sont en train de biais cognitifs, de valeurs, d'une certaine éthique qui irriguent plus ou moins leurs travaux, leurs pensées, les questions qu'ils posent. Et s'agissant de la question qui nous intéresse ici, je vais vous montrer que, par exemple, la question de la division sexée du travail a très longtemps été prise comme naturelle, avec une certaine vision essentialiste du rôle des femmes et des hommes. Et puis, c'est aussi un problème parce qu'il y a une forme de biais androcentré dans les questions qui sont posées. C'est vrai que l'expérience sociale des hommes n'est pas celle des femmes. C'est encore plus vrai au XIXe siècle que ça ne l'est aujourd'hui, puisque quand même, les inégalités entre les sexes se sont réduites depuis, heureusement, en tout cas dans les pays à haut revenu. Puisque je vais me concentrer essentiellement sur ces pays-là, même si on pourra revenir sur une vision plus large dans la discussion. Et de fait, les questions qu'ils ont posées, ce sont des questions qui intéressent plutôt les hommes. Et donc, les économistes vont beaucoup se doter sur l'échange marchand, par exemple. On peut penser à l'équilibre valrassien, qui est quand même peut-être la théorie la plus emblématique et aboutie de ce point de vue-là, qui laisse complètement de côté tout ce qui n'est pas marchand. Et donc, ça va poser un certain nombre de problèmes, vous vous en doutez. Alors, juste un petit exemple, parce que j'essaye d'illustrer dans le livre ce propos. Donc, c'est vraiment à gros traits que je fais ce retour sur l'histoire de la pensée. Mais juste pour vous montrer un peu les biais cognitifs dont les économistes pouvaient être le sujet. Ici, on a, par exemple, une séance de la Société d'économie politique qui se tient à la fin du XIXe siècle, en 1884, vous voyez que nous avons cinq messieurs ici, qui se posent la question de quelle est la place des femmes du point de vue économique, est-ce que c'est dans la famille ou est-ce que c'est à l'atelier ? Et puis, je vous laisse lire, mais la conclusion, malgré les controverses, ils ne sont pas complètement d'accord, mais néanmoins, ils concluent que sans aucune discussion, le travail des femmes est bien mieux au foyer, c'est là qu'elles sont le plus performantes, c'est pour ça qu'elles ont été, enfin, c'est là qu'elles sont, que leur rapport à la société est le plus efficace. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avancent un argument économique, celui du travail réalisé par les femmes dans le foyer, en montrant que sa valeur est bien supérieure à ce qu'elles pourraient obtenir sur le marché du travail, sans se questionner d'ailleurs sur le niveau des salaires que ces femmes obtiennent sur le marché du travail. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils apportent une réponse à une question économique, c'est celle de l'organisation du travail. Et puis, c'est la même que la question morale qu'ils soulèvent, c'est-à-dire celle d'un ordre sexué souhaitable. Ça leur semble de toute façon la seule façon d'avoir une société convenable. Et donc, on pourrait se dire que c'est très pratique, mais on peut aussi se demander est-ce que c'est bien scientifique cette approche de la division sexuée des rôles ? Vous voyez qu'ici, c'est assez évident. Les biais socialistes sont très marqués dans cette discussion, mais quand on regarde l'histoire de la construction de la discipline, on voit qu'ils sont plus ou moins présents. Et ça, c'est un problème pour la composante scientifique de l'économie et sa qualité scientifique. Alors, néanmoins, une fois que j'ai dit ça, la pensée féministe, y compris au XIXe siècle, elle traverse les différentes écoles de pensée qui sont très présentes au XIXe et qui s'affrontent les unes les autres. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que cette pensée féministe, elle n'est pas propre à une école de pensée. Elle est vraiment transversale. Et ça, ça casse un peu tous les codes que l'on a en matière d'histoire de la pensée. Souvent, on va mettre les classiques, puis les néoclassiques, les socialistes et les marxistes. D'un côté, les institutionnalistes. Et bien là, en fait, on voit que la question féministe, elle est transversale. Alors, on va trouver... Là, je vous le dresse un peu à gros traits, mais on va trouver, par exemple, du côté de la vision patriarcale, on va trouver chez les néoclassiques, comme par exemple Stanley Jevons, qui est vraiment un des pères fondateurs de cette école de pensée, une vision extrêmement essentialiste des rôles des femmes et des hommes. Bien que Stanley Jevons se prononce en faveur du droit de vote des femmes, il estime que les mères de jeunes enfants ne doivent pas travailler, que le droit des enfants à être nourris au sein de leur mère prime sur la liberté des femmes à travailler. Donc, cette liberté du travailleur qu'il met en avant dans ses travaux, en fait, elle ne vaut que pour les hommes. Et puis, Alfred Marshall lui emboîtra le pas avec cette idée que les femmes altruistes dans le foyer, elles permettent d'éduquer les enfants. C'est évidemment une tâche absolument centrale pour la soutenabilité du capitalisme. Et vous voyez que c'est une vision extrêmement essentialiste du rôle des femmes et des hommes. Et puis, chez les institutionnalistes, par exemple, John Commons, c'est plutôt dans la première moitié du XXe siècle, lui, il va assortir de sa critique du capitalisme une vision assez patriarcale. Le travail des femmes n'est pas souhaitable, ça fait le jeu des capitalistes parce que ça tire les salaires vers le bas, le rôle des femmes est dans le foyer. Donc, vous voyez une vision aussi extrêmement patriarcale. Et du côté de la vision féministe, c'est pareil, on retrouve les penseurs et les penseuses féministes dans toutes les écoles de pensée. Donc, bien sûr, chez les socialistes, on peut commencer par Flora Tristan, dont je parle dans l'ouvrage, qui, dès le début du XIXe, met en avant la double oppression du prolétariat avec le prolétariat féminin. Donc, les femmes sont oppressées à la fois par le capitalisme et à la fois dans la famille. Et puis, elle va appeler à une internationale ouvrière qui doit inclure la question de l'égalité des ouvriers et des ouvrières. Donc, une position tout à fait avant-gardiste, puisqu'elle écrit ceci au tout début, enfin, première moitié du XIXe siècle. Cette idée sera reprise notamment par Friedrich Engels sur cette idée de double oppression, que le patriarcat va de pair avec l'oppression capitaliste, que la propriété privée engendre, est associée au patriarcat. Donc, on a une vraie critique, une double critique de ce côté-là. Mais chez les libéraux aussi, on trouve une pensée féministe extrêmement intéressante, à commencer par John Stuart Mill et Harriet Taylor, qui vont être d'abord auteurs d'un ouvrage majeur au XIXe siècle qui va beaucoup compter pour la pensée féministe en Europe, de l'assujettissement des femmes. Harriet Taylor aura publié un ouvrage assez similaire à la même époque. Et donc là, John Stuart Mill vraiment prend au sérieux le libéralisme en y associant l'idée de l'égalité. Les femmes doivent pouvoir s'instruire, les femmes doivent pouvoir travailler comme elles le souhaitent. Évidemment, elles doivent voter. Le mariage est un carcan qui enferme les femmes dans une forme d'assujettissement. Donc, John Stuart Mill défend vraiment dans la sphère publique l'égalité des sexes. En revanche, là où il peine un peu, c'est qu'il considère que si elles font le choix du mariage, alors elles doivent prendre ce qui va avec, c'est-à-dire le soin aux enfants et potentiellement s'arrêter de mettre de côté sa vie personnelle. C'est là où peut-être John Stuart Mill a déduit, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à penser l'égalité dans la famille en pensant que les hommes pourraient s'y investir aussi. Et puis, chez les institutionnalistes, je finis par cette école de pensée, il y a évidemment le penseur Torchene Weblen qui est tout à fait intéressant et qui lui fait de son féminisme une composante à part entière de son analyse de l'organisation économique et en particulier de la critique qu'il fait du capitalisme, puisque pour lui, le capitalisme conduit à une consommation à outrance, une consommation qu'il va qualifier en particulier d'ostentatoire. Les gens souhaitent consommer pour se placer dans l'échelle sociale et non pas pour répondre à des besoins, donc c'est une course sans fin à laquelle le capitalisme nous conduit et dans ce cadre-là, l'assujettissement des femmes est aussi considéré comme un positionnement social, une organisation du couple dans lequel Madame reste au foyer est identifiée comme une appartenance à une case sociale bourgeoise, c'est se distinguer du prolétariat et donc cet assujettissement des femmes est un signe de richesse d'une certaine façon, et puis il a un texte très intéressant, la théorie de la robe dans laquelle il décrit la façon dont cet objet qu'est la robe est emblématique de ce qu'il décrit là, c'est-à-dire les robes doivent être changées régulièrement, elles doivent être faites en étoffe précieuse et puis vous voyez la forme sur l'image, la robe, elle oppresse le corps des femmes, elle les empêche de se mouvoir et donc d'être émancipées. Donc on voit encore une fois une critique féministe qui est tout à fait transversale. Alors, ce qu'on peut dire sur l'économie féministe, c'est que le féminisme apporte beaucoup à l'économie et qu'est-ce qu'il apporte ? Je ne reviens pas dessus. Débusquer les biais et les valeurs, en particulier les biais genrés, donc ça, nous allons en reparler, j'ai déjà évoqué cette question. Ce qu'il apporte aussi, c'est l'affirmation d'une posture normative. Le féminisme vise l'égalité des sexes dans la société et donc c'est assez intéressant parce que très longtemps les économistes ont cru ou certains économistes ont cru qu'ils pouvaient être complètement détachés d'un questionnement normatif en ayant une approche parfaitement positiviste de la société et donc comme ça n'est ni possible ni souhaitable puisque pour poser les bonnes questions il faut bien savoir dans quelle société souhaitons-nous vivre, l'économie-féminisme dans un souci de transparence affiche cette posture normative qui est celle de l'égalité des sexes. Et puis un troisième apport du féminisme à l'économie c'est le type de questions que l'on pose. Encore une fois, très longtemps l'économie a laissé de côté les questions qui intéressent le féminisme. Je donne quelques exemples mais il y en a plein d'autres. La question évidemment du travail de care ou du travail dit reproductif tel que les féministes marxistes vont le mettre en avant dans les années 1970 et bien c'est une question qui va être posée par les féministes et qui ne l'aurait pas été sans ça. Alors maintenant quand on regarde juste l'histoire de la pensée très rapidement et ça je trouve ça très intéressant je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que je vois que l'heure tourne et bien quand on regarde un peu ce qu'on se dit des personnes qui ont compté dans la construction de la discipline je prends cet exemple de sciences humaines qui est une revue que j'aime beaucoup par ailleurs donc je me permets de la critiquer ici mais néanmoins c'est une excellente revue qui dans un numéro spécial avait recensé les 100 penseurs de l'économie et bien parmi ces 100 penseurs il y avait 4 femmes et donc voilà on peut s'interroger est-ce qu'il y a si peu de femmes dans l'histoire de la pensée en économie ? Alors moi dans le livre je vais aller assez vite parce que j'ai peu de temps ici mais dans le livre au moins dans le cas de la France parce que c'est un travail qui a été beaucoup fait dans les pays anglophones essayer de remettre en lumière la porte de femmes dans l'histoire de la pensée en économie en France un travail qui n'a pas été fait et d'ailleurs l'association française de sciences économiques est très peu investie là-dedans dans le livre je propose deux figures emblématiques mais il y en a certainement d'autres Julie Daubier qui est la première femme à avoir passé le baccalauréat en France et qui a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle La femme pauvre au 19ème siècle dans lequel elle décrit des mécanismes économiques et puis Clémence Royer qui est la première traductrice de Darwin mais qui a aussi écrit un traité de l'impôt et de la dîme sociale dans lequel elle décrit le fonctionnement d'un impôt moderne pour ce traité elle va gagner le prix du comté de Vaud à égalité ex aequo avec Proudhon et devant Léon Valras donc voilà on voit que elles étaient tout à fait considérées comme des économistes en leur temps et pourtant aujourd'hui on les a laissées de côté ce qui est une forme de discrimination historiographique qui à mon avis est dommageable à notre compréhension de l'histoire de la pensée en économie alors maintenant pourquoi le féminisme a besoin de l'économie ça je pense que c'est très important parce que très souvent l'économie est une science sociale qui est caricaturée vue de l'extérieur comme une science sociale qui ferait l'apologie du capitalisme du néolibéralisme etc bon l'économie c'est évidemment une science sociale plurielle avec de nombreuses écoles de pensée et des travaux qui sont extrêmement importants pour notre compréhension du monde et donc en particulier pour la question féministe par exemple elle permet d'analyser les discriminations de les mesurer de les comprendre dans leur articulation avec d'autres formes de discrimination permet aussi d'évaluer les politiques publiques est-ce que ces politiques publiques nous permettent d'atteindre les objectifs que nous souhaitons atteindre etc donc je pense que ce qui me semble important de retenir c'est cet aller-retour entre les deux espaces de pensée l'économie sert le féminisme et le féminisme est aussi très utile à l'économie alors je voudrais du coup peut-être faire une petite un petit focus sur ce qu'on peut dire dans le cas de la France et je m'en excuse par avance donc je ne vais pas parler de l'ensemble des pays et en particulier pas des pays à bas revenus mais on reviendra certainement dessus dans la discussion peut-être pour dire que effectivement nos politiques publiques elles-mêmes sont très genrées et l'émergence de l'état social en France après la seconde guerre mondiale s'est fait dans une optique de progrès social il s'agissait bien sûr via la sécurité sociale de répartir les richesses de soutenir le revenu des ménages mais ça s'est fait au dépens de l'émancipation économique des femmes par tout un ensemble de politiques publiques qui sont venues d'une certaine façon accompagner la division sexe fédérale avec madame qui est au foyer et dépendante des revenus de son conjoint qui lui travaille ce qui pose un certain nombre de problèmes et qui en tout cas a participé et sinon encouragé la division sexuée des rôles et les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes je veux juste peut-être dire quelque chose sur le concept de travail domestique non rémunéré ça fera un peu le pont avec ce qu'on pourra dire avec les pays à bas revenus ou à moyen revenu il me semble que ce concept n'est pas du tout adapté au cas de la France c'est un concept qui doit être historicisé et situé géographiquement précisément pour tout ce que je décris dans cette diapositive c'est-à-dire toutes ces politiques publiques qui sont venues accompagner et soutenir la division sexuée des rôles c'est une forme de reconnaissance du travail domestique et familial réalisé par les femmes au sein du foyer précisément c'est pour ça d'ailleurs que ça verrouille économiquement cette division sexuée des rôles c'est pourquoi ce concept ne semble pas totalement approprié en cas de la France et une partie des revendications féministes c'est justement de déverrouiller ces politiques publiques pour qu'elles soient porteuses d'égalité en revanche on reviendra certainement dessus la notion même de travail domestique n'a pas du tout on ne recouvre pas du tout la même réalité empirique dans des pays pauvres ou des pays à moyen revenu par le travail effectivement réalisé et puis la question de l'état social et des politiques publiques évidemment on ne se pose pas du tout dans les mêmes termes et on reviendra certainement dessus dans la discussion voilà alors évidemment l'état social il a été profondément réformé depuis ce modèle de monsieur Gagnepin mais néanmoins nous sommes restés au milieu du guet nous n'avons pas revu l'intégralité de nos politiques publiques à l'aune de l'égalité des sexes c'est pourquoi je pense qu'on est aujourd'hui dans un modèle que je qualifie de madame Gagnemiette non pas que toutes les femmes soient pauvres en France loin de là ou en Europe mais Gagnemiette au sens il n'y a pas d'égalité professionnelle en tout cas il n'y a pas d'égalité dans le partage des richesses dans les pays européens donc je liste un certain nombre de ces inégalités et c'est vrai que quand on regarde le système social et fiscal aujourd'hui il reste encore en train en tout cas marqué par une certaine vision du partage des tâches et pour pouvoir produire l'égalité il va falloir aller un petit peu plus loin et être un peu plus proactif maintenant je voudrais dire deux mots qui peut-être intéressera davantage la question de la globalisation en tout cas d'une vision de l'égalité dans les échanges mondiaux dans le livre j'essaye de comprendre ce que recouvre le concept de néolibéralisme et surtout quel est l'apport des économistes à cette idéologie ici je parle bien d'idéologie même si le néolibéralisme appelle aussi le pluriel parce que les racines historiques des néolibéralismes sont multiples et encore une fois les controverses sont extrêmement nombreuses si vous vous intéressez à cette question je vous invite à lire l'ouvrage de Serge Audier Néolibéralisme au pluriel dans lequel il décrit la complexité de cette idéologie ici moi dans le livre je me concentre sur une certaine forme de libéralisme qui est celui auquel les économistes ont beaucoup apporté certains économistes en tout cas ce qu'on peut qualifier de néolibéralisme américain en tout cas c'est comme ça que Michel Foucault le décrit en parlant des travaux notamment de Gary Baker dans le sens et là l'apport des économistes de certains économistes est particulièrement important puisqu'il y a l'idée de l'économicus entrepreneur de lui-même avec cette mise en avant de la concurrence individuelle comme un mode de régulation de nos sociétés comme un mode qui produit la justice ou comme un mode qui produit ce qu'il doit être par exemple dans ce cadre là les discriminations sont supprimées par la concurrence la concurrence supprime ces discriminations donc s'il reste des inégalités dans un environnement concurrentiel c'est que ces inégalités ne sont pas de la discrimination là je cite notamment Milton Friedman ce qui me semble très néolibéral dans cette approche là c'est de inverser la hiérarchie entre des principes politiques et des principes économiques c'est-à-dire que le libéralisme politique va passer au second plan par rapport au libéralisme économique et là je cite notamment un exemple qui évidemment est extrêmement connu mais qui je pense montre bien l'alliance possible du néolibéralisme avec un état fort par exemple c'est celle de la dictature de Pinochet au Chili qui a été particulièrement influencé et conseillé par alors notamment Milton Friedman et ce qu'on a appelé les Chicago Boys qui ont été formés à l'université de Chicago et qui ont permis la mise en place de ce qu'on a appelé la thérapie de choc au Chili qui a marqué profondément y compris la constitution chilienne donc là on est vraiment sur une transformation du politique avec comme justification le fonctionnement de la libre concurrence et du libre marché peut-être un petit exemple aussi j'ai peu de temps pour le développer mais on reviendra dessus dans la discussion sur l'ère de Margaret Thatcher et d'Elisabeth II ce qui est intéressant dans cette confrontation c'est la confrontation de la rente aristocratique que représente la reine Elisabeth et Margaret Thatcher qui va évidemment libéraliser beaucoup l'économie anglaise avec cette idée que ça doit mettre fin en rente ce qui est en partie vrai mais aussi avec la destruction de tout un ensemble de droits sociaux tout à fait important et là je vous invite peut-être vous n'avez pas vu la série The Crown mais c'est une série assez intéressante et les échanges entre Elisabeth II et Margaret Thatcher sont tout à fait emblématiques de l'articulation complexe entre conservatisme et néolibéralisme voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est et je terminerai enfin j'ai encore deux petites slides aujourd'hui ce qui me semble être important d'avoir en tête c'est que ce néolibéralisme américain il est d'une certaine façon un peu derrière nous disons qu'il s'est renouvelé c'est ce qu'on peut appeler le nouvel esprit du néolibéralisme de quelle manière ? Aujourd'hui il intègre l'idée des discriminations et de l'égalité il en fait une question puisque ça a été une critique qui lui a été longtemps adressée de ne pas traiter ces questions-là simplement il en fait un objet au service du fonctionnement de l'efficacité des marchés pour vous dire un peu plus concrètement c'est cette idée que les discriminations seraient coûteuses et donc qu'il nous faut lutter contre parce qu'elles sont sources d'inefficacité ou que les inégalités entre les sexes c'est une sous-utilisation du capital humain et donc il nous faut faire en sorte que les femmes se portent sur le marché du travail au nom de la performance du marché c'est aussi l'idée de dire que l'égalité est un processus gagnant-gagnant que nous avons tous à y gagner et que l'efficacité va avec le progrès social pourquoi c'est toujours du néolibéralisme ? Parce que selon moi ça continue à mettre en avant une hiérarchie qui me semble inversée qui est celle de la concurrence des marchés comme une fin en soi et l'égalité et la lutte contre les discriminations devient un moyen au service du fonctionnement de cette concurrence alors qu'il me semble que normalement les marchés et la concurrence doivent être au service de notre bien-être et de la société dans laquelle nous souhaitons vivre donc nos principes politiques doivent être mis en premier avant cette idée de la concurrence le problème c'est que face à ce nouvel esprit du néolibéralisme et d'ailleurs entre les deux il y a des connexions sur lesquelles on pourra revenir qu'est-ce que nous avons nous avons aujourd'hui une poussée assez forte des conservatismes on l'a vu avec l'Amérique des Etats-Unis de Trump le Brésil de Bolsonaro mais on le voit aussi à l'est de l'Europe en Hongrie en Pologne avec des atteintes extrêmement marquées aux droits des femmes notamment aux droits à l'accès à l'avortement mais aussi aux droits des personnes LGBTQ au bannissement des études sur le genre dans les universités dans certaines pays d'Europe de l'Est j'espère que nous n'arriverons pas là en France mais on voit bien que ces conservatismes ils sont assez marqués et ils nous montrent bien que l'égalité n'est pas confortable que l'égalité fait des perdants et que du coup elle induit des résistances des résistances de ceux qui vont perdre un ordre social qui ne serait pas celui du patriarcat ou d'un ordre sexuel et donc c'est vrai qu'entre ces deux voies qui semblent en tout cas dominer dans le monde dans lequel nous vivons il nous faut trouver un chemin de crête qui permet de pousser l'égalité sans tomber dans le travers d'un néolibéralisme qui le ferait au nom du marché voilà je finis juste très rapidement pour dire à quoi pour donner un petit peu de chair à ce que je vous dis là à quoi ressemblerait une économie politique féministe en France bien ce serait d'abord une approche systémique des politiques publiques alors juste dans le sens où il faut un peu revoir l'ensemble du système alors on pourrait appeler ça du gender mainstreaming mais c'est plus que ça parce que c'est l'idée d'aller articuler en cohérence toutes les politiques publiques qui permettent de promouvoir l'égalité et puis aussi accepter de renoncer à certains droits qui sont conservateurs pour pouvoir financer de nouveaux droits qui sont porteurs d'égalité je ne vais pas développer mais dans les questions si vous en avez j'en serais ravie dans le cas de la France il y a évidemment l'imposition des couples mariés taxés ce qu'on appelle le quotient conjugal qui est une dépense fiscale de l'ordre de 7 à 10 milliards d'euros donc on a avec ça de quoi faire de quoi financer des politiques d'égalité comme un service public de la petite enfance par exemple une prise en charge de la dépendance donc il y a tout un ensemble de réflexions qu'on peut avoir pour aller plus loin même si la tâche n'est pas aisée voilà et je termine j'aurais quasiment tenu mon temps pour laisser la place aux questions je termine peut-être avec cette diapositive sur les forces et les faiblesses de l'économie féministe et d'ailleurs dans le livre je ne réponds pas à l'ensemble des questions que j'ai soulevées au début du livre et peut-être même je ressors avec plus de questions qu'avec de réponses il y a tout un ensemble de choses qu'il nous faut encore travailler comment articuler d'abord les différentes formes de discrimination aujourd'hui il est vrai qu'il y a différentes revendications et lutte contre différentes formes d'oppression donc il ne faut pas céder à la tentation de la hiérarchisation mais il va falloir trouver un socle commun pour pouvoir porter l'égalité dans toutes ses dimensions il y a évidemment l'idée de l'articulation entre la perspective féministe et la transition écologique qui est aussi extrêmement complexe et qui appelle aussi à une critique de nos économies de marché et en tout cas de certaines formes du capitalisme voilà alors les quelques réponses que je peux apporter peut-être en le redisant et pour terminer il me semble qu'il ne faut pas céder à la tentation de promouvoir l'égalité comme un instrument au service d'autre chose mais de tenir l'idée que c'est un principe fondateur d'une société juste et qu'une société ne peut pas être juste sans l'égalité des sexes et que le système économique y compris l'économie de marché doit être au service de ses objectifs et non pas l'inverse la lutte contre les discriminations elle n'est pas négociable y compris lorsqu'elle lorsqu'elle est coûteuse donc ça peut être coûteux de lutter contre les discriminations mais néanmoins c'est un principe de justice auquel nous ne devons pas renoncer du moins pas dans un espace ou dans une société démocratique voilà je m'arrête là et je me réjouis de l'échange que nous allons avoir à partir de vos questions merci beaucoup Hélène donc vous pouvez comme ça a été rappelé à l'instant par Hélène inscrire vos questions dans le fil de discussion dans le chat auquel vous avez accès accès pardon peut-être déjà des premières questions Hélène sur de clarification peut-être conceptuelle quand faut-il parler de sexe biologique de genre comment le féminisme se situe par rapport à cette problématique et puis de manière générale tu poses dans le livre la question que voulons-nous savoir et c'est vrai que le choix même des questions va être déterminant pour emporter la pertinence de l'économie féministe c'est sûr que si on ne s'intéresse pas au travail domestique à la question de la manière dont la famille est structurée et peut venir d'ailleurs conditionner les résultats sur le marché du travail on ratera beaucoup de choses et donc c'est en cela que ton appel vise aussi à élargir les sujets dont l'économie s'empare pour ne pas raisonner de manière isolée voilà donc pardon sur les aspects peut-être de clarification conceptuelle qui sont l'objet du chapitre 2 alors je vous montre l'économie féministe en face de Sciences Po je vais les récupérer donc n'hésitez pas à me procurer mais peut-être Hélène tu peux en dire quelques mots puisque c'est traité dans un des chapitres de ton ouvrage alors c'est traité très succinctement parce qu'en fait c'est une question qui est extrêmement complexe et controversée au sein de la pensée féministe et puis par ailleurs je voudrais peut-être commencer par dire que je pense quand même que les concepts ne sont pas les mêmes et je le redis je l'ai dit sur le travail non rémunéré parce que c'est peut-être celui que je connais le mieux mais les concepts n'ont pas nécessairement la même signification dans des espaces géographiques différents par exemple le gender qui vient beaucoup des Etats-Unis n'a pas du tout ne peut pas être importé comme tel complètement dans l'espace européen de la même façon pour avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur des pays à bas ou moyen revenu que le concept de travail ne peut pas être complètement importé de la même façon y compris de la même façon dans l'espace européen qu'en Afrique par exemple du fait du travail notamment informel et de la façon dont s'organise ce travail donc juste commençons par ça alors encore une fois il y a énormément de controverses et de discussions autour de l'articulation entre sexe et genre la question du sexe ou la question des sexes c'est celle de l'ancrage biologique de la catégorie femme-homme et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de sexe puisqu'il y a un continuum entre ces deux ces deux catégories notamment avec les personnes intersexes donc on sait que elles sont souvent très clairement traités dans de nombreux pays en particulier aussi dans les pays européens quand le droit n'autorise pas des personnes intersexes à la naissance lorsqu'un bébé n'a pas un sexe déterminé obligé à choisir l'un ou l'autre on voit bien que derrière cette catégorie des deux catégories de sexe il y a une définition assez politique de ces catégories qui est légitime de critiquer en tout cas de mettre en lumière mais néanmoins effectivement on peut dire qu'il y a une forme d'ancrage logique ce qui est intéressant de la catégorie de sexe c'est plutôt le processus social qu'il y a derrière la classification que nous faisons nous quand nous rentrons dans un espace notre cerveau traite l'information et c'est vrai que le sexe est très important et vous allez faire une classification sociale cette personne peut être classée parmi les hommes cette personne peut être classée parmi les femmes peut être beaucoup trompée peut être pas vous avez cette façon dont fonctionne cette forme de binarité même si encore une fois elle n'est pas réelle le genre tel qu'on le comprend en France d'ailleurs on parle de rapports sociaux de sexe en tout cas la sociologie féministe a parlé de rapports sociaux de sexe dans le cadre français et pas du genre initialement aujourd'hui maintenant on parle du genre mais il est compris comme ça dans le contexte français c'est plutôt les injonctions à la masculinité et à la fémininité avec une hiérarchie entre les deux cette idée que ce qui est masculin est beaucoup plus valorisé que ce qui est féminin et puis il y a une injonction à se conformer aux normes de genre donc les femmes doivent être féminines et les hommes masculins et donc il y aurait une notion plus de construction sociale autour du genre qui serait moins présente que celle autour du sexe mais encore une fois tout ça se discute parce qu'y compris comme je vous l'ai dit autour des catégories de sexe il y a aussi beaucoup de construction sociale aussi qui posent question et puis ensuite il y a tout un ensemble de théories qui vont venir élargir encore cette discussion notamment à partir des identités sexuelles ou des identités de genre des identités multiples là on peut penser à la théorie de la fluidité de Judith Butler qui va nous dire qu'on peut avoir une identité de genre qui est celle qu'on souhaite et donc là le genre n'est pas compris comme un outil sociologique qui permet enfin qui permet de montrer des injonctions sociales à se comporter soit du côté du masculin du féminin mais plutôt comme une identité propre à chaque individu donc qui peut avoir un corps qui peut être celui cassé dans homme ou femme mais qui se représente ou qui a une identité qui n'est pas celle qui se conforme aux normes de genre donc tout ça est extrêmement complexe ça pose un certain nombre de questions notamment dans notre compréhension du féminisme la question LGBTQ+, des personnes LGBTQ+, elle est extrêmement importante parce qu'elle vient à la fois remettre en question la façon dont nous construisons nos catégories mais en même temps il ne faut pas perdre de vue que les inégalités femmes-hommes même si ces catégories peuvent être discutées la catégorie femmes et hommes elles sont bien réelles l'autre difficulté mais qui fait écho à celle-ci c'est le fait que la catégorie femmes et la catégorie hommes ne sont évidemment pas homogènes elles sont traversées par la question des classes sociales l'origine ethnique la religion le handicap l'âge tout un ensemble de dimensions qui comptent évidemment dans notre compréhension des inégalités alors ça la question féministe l'a soulevée depuis longtemps la question de la classe sociale du sexe et de l'origine ethnique elle existe depuis les années 70 les féministes ont soulevé l'importance qu'il y avait à croiser différentes dimensions donc voilà un petit peu à gros traits le livre reste très imparfait de ce point de vue là parce que la littérature et les controverses sont bien plus riches que la façon dont je vous les présente ici et je finirai juste par que voulons-nous savoir ça je pense qu'au-delà de la question féministe c'est ce que doivent se poser tous les scientifiques y compris en dehors des sciences sociales si nous ne savons pas ce que nous voulons savoir comment avoir une démarche scientifique responsable une démarche scientifique tout court c'est ce que soulève John Robinson la grande économiste John Robinson dans son livre Economic Philosophy dans lequel elle montre bien que les économistes ont un pied dans l'idéologie un pied dans les sciences la démarche scientifique mais que ce pied dans l'idéologie ce qu'elle appelle l'idéologie et plutôt ce que j'appelle moi ici une posture normative c'est dans quelle société souhaitons-nous vivre et donc si j'en appelle à l'égalité des sexes je vais poser des questions qui soit montrent l'état des inégalités soit interrogent la façon dont nous pourrions les réduire donc voilà un petit peu en tout cas ce qu'a apporté très clairement la pensée féministe en tout cas oui à la discipline et à la science sociale qui est l'économie peut-être dans les choses que nous voudrions savoir je vois une question de Fouzy Mourji il pose la question du différencier de taux de participation des hommes et des femmes sur le marché du travail avec dans le cas qu'il semble évoqué ici qui semble être évoqué ici une participation beaucoup plus forte des hommes et sans doute pour les femmes on parlait d'un pays en développement qui n'est pas cité mais un coup d'opportunité entre aller sur le marché du travail formel ou en tout cas dans la sphère marchande ou alors effectuer un travail mais domestique je trouve la question intéressante parce qu'elle fait écho à des débats qui étaient très présents dans les références qui sont citées dans l'ouvrage sur le 19ème siècle peut-être comment Hélène tu pourrais discuter de cette question de l'accroissement de la participation des femmes au marché du travail et les questions que ça pose dans le cadre des pays européens et de la France en particulier mais bon de ce point de vue-là les pays européens avec des différences parfois entre l'Europe du Nord et le Sud assez importantes mais néanmoins ce qu'on peut dire c'est que malgré ce modèle de M. Gagneper que j'ai décrit qui se met en place peu ou prou partout en Europe mais aux Etats-Unis aussi mais avec peut-être des différences on voit qu'à partir des années 60 dans ces pays il y a une entrée massive des femmes dans le salariat attention je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la définition du travail les femmes vont toujours travailler y compris dans l'espace marchand et c'est pas parce qu'on met en place le modèle de M. Gagnepin que tout d'un coup il n'y a plus de femmes qui travaillent simplement les femmes mariées avec enfants vont moins travailler suite à ces politiques publiques elles vont être plus incitées à rester au foyer mais ce qu'on voit néanmoins à partir des années 60 c'est cette entrée massive des femmes dans le salariat qu'on peut expliquer par trois grands phénomènes je vais être un petit peu caricatural d'une part l'accès à l'instruction quand même très important pendant très longtemps les femmes ont été empêchées d'être instruites Polytechnique en France n'est ouvert aux femmes que depuis 1972 donc c'est quand même relativement récent l'accès aux droits reproductifs alors ça beaucoup de travaux en économie sur les Etats-Unis ont montré que l'accès à la contraception orale mais aussi l'accès à l'avortement avait permis de libérer les femmes d'une fécondité non souhaitée et donc de s'instruire et de participer au marché du travail il y a évidemment toutes les revendications féministes autour des droits donc encore une fois reproductifs ou des droits politiques qui sont évidemment extrêmement importants mais d'un point de vue plus économique il y a très clairement aussi l'équipement des ménages dans les pays riches qui ont permis d'accroître les gains de productivité dans la production domestique et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire dégager du temps pour les femmes de faire autre chose en l'occurrence de travailler parce que les hommes ne se sont pas investis massivement dans la sphère familiale à la hauteur de ce qu'ont fait les femmes sur le marché du travail donc s'il n'y avait pas eu ces gains de productivité ça aurait été très compliqué le seul espace sur lequel il n'y en a pas c'est l'éducation des enfants et ça les économistes y compris néoclassiques comme Beaumol l'ont montré les services les services aux personnes ne sont pas des productions dans lesquelles on peut attendre des gains de productivité c'est-à-dire de produire aussi bien à qualité de service égale de produire plus avec une heure de travail pourquoi ? parce que quand vous vous occupez de personnes dépendantes vous avez besoin de passer du temps avec ces personnes et si on vous demande d'en voir plus en une heure vous allez dégrader la qualité du service que vous rendez à ces personnes ou du soin que vous adressez à ces personnes donc c'est pour ça que cette organisation du travail domestique et familial ou plus globalement on pourrait le prendre au-delà de la sphère familiale cette organisation du secteur des services aux personnes et du soin aux personnes elle est extrêmement complexe à la fois du point de vue de ceux qui travaillent et en l'occurrence ce sont souvent des femmes que de ceux qui reçoivent ce service-là et ça appelle évidemment une intervention publique pour pouvoir avoir à la fois un service de qualité et des emplois de qualité qui vont avec je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que je me perds un peu dans les méandres de ma pensée donc peut-être Hélène une question de suivi est-ce que cette question des discriminations qu'on observe sur le marché du travail c'est le résultat d'une concurrence qui serait faussée parce qu'objet de discrimination et je vois une question de Sophie Cos sur le lien entre les discriminations et la concurrence ou est-ce que cette ou est-ce que ces inégalités qu'on observe c'est davantage des effets de spécialisation et donc du fait que les hommes sont dans certains types d'activités les femmes davantage dans d'autres moins rémunératrices pour dire les choses ce qui crée des inégalités de revenus peut-être un peu des deux mais est-ce que tu pourrais peut-être détailler élaborer sur cette question de comment lutter in fine contre les inégalités est-ce que c'est un problème de discrimination est-ce qu'il faut travailler en amont et peut-être dans les deux champs que faut-il faire alors peut-être je vais avoir une réponse en deux temps d'abord sur les discriminations liées à la division sexuelle du travail c'est-à-dire le fait que nous vivions dans des sociétés où le travail est encore fortement divisé notamment le travail familial et je pense aussi aux personnes âgées dépendantes parce que ce sont aussi les femmes qui s'en occupent le plus ça crée des discriminations parce que du coup ça implique que la catégorie femmes sur le marché du travail soit identifiée comme étant moins fiable et que de fait toutes les femmes y compris celles qui n'ont pas d'enfant y compris celles qui ont un conjoint extrêmement présent et qui peuvent mener une carrière peuvent subir des discriminations parce qu'on va identifier via ces préjugés ça va entretenir les préjugés les stéréotypes qui vont peser sur la dynamique de carrière ça c'est très difficile à mesurer mais c'est pourquoi la division sexuelle du travail ça ne peut pas être une question de préférence individuelle même si certaines femmes s'arrêtent de travailler parce qu'elles préfèrent éduquer leurs enfants le problème ce n'est pas ça c'est que ce comportement-là ne soit quasiment adopté que par des femmes parce que ça du coup ça a une externalité négative sur toutes les femmes donc ça c'est j'allais dire c'est plutôt au niveau macro qu'on a c'est le niveau de discrimination maintenant si je regarde ce marché du travail je vais prendre les salaires pour répondre à la question si on regarde les salaires en France c'est 27% de l'écart de salaire en moyenne 40% de cet écart il est dû au temps de travail donc là c'est complètement la division sexuelle des rôles c'est le fait que les femmes prennent des temps partiels pour se couper des enfants jongler avec leur travail domestique et familial etc un tiers c'est de la ségrégation professionnelle et donc ce qui a été avancé dans la question c'est que les femmes sont surreprésentées dans les métiers dans lesquels les salaires sont moins rémunérateurs sont moins élevés que les métiers dans lesquels les hommes sont surreprésentés je fais complètement la connexion avec ce que j'ai dit tout à l'heure notamment sur le secteur du service aux personnes comment peut-on faire pour rehausser les salaires dans ces services-là et bien il y a certainement à travailler sur la professionnalisation l'attractivité de cet acteur la qualité du service qui est rendu etc on pourrait aussi parler par exemple de l'éducation nationale en France qui est complètement laissée de côté et qui mériterait d'être repensée et dans lequel les femmes sont surreprésentées donc la question des métiers est très importante là vous pourriez vous référer aux travaux de Rachel Silveira et Cédrine Lemière sur les grilles salariales la façon dont elles peuvent être genrées comment est-ce qu'on donne une valeur à un travail tout ça est très genré donc il faut évidemment revenir dessus et ça c'est c'est de la discrimination aussi et puis il y a le phénomène du plafond vert le fait qu'il y ait moins de femmes dans les postes à responsabilité ça pèse sur les salaires et ça beaucoup de travaux en économie ont montré que la probabilité de passer à l'échéance supérieure toutes choses égales par ailleurs elle est beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes donc on a un phénomène discriminatoire qui est compliqué à contrer mais qui est bien réel donc voilà et pourquoi la concurrence ne permet pas d'éliminer ces discriminations parce que parfois alors ça c'est des modèles qui sont très intéressants j'en parle dans le chapitre 5 il y a des modèles qui montrent que en fait le problème c'est que le salaire n'est pas nécessairement le reflet de la productivité mais ça peut être aussi la discrimination elle peut être complètement endogène c'est-à-dire si vous êtes discriminé vous allez devenir moins productif si vous êtes discriminé dans votre vie professionnelle que vous n'êtes pas reconnu à la hauteur de vos efforts que tout ce que vous faites n'est pas jamais pris en compte vous arrêtez de faire un effort parce qu'à un moment il y a un minimum de rationalité du coup en fait c'est la discrimination qui conduit à la baisse de la productivité des personnes discriminées et pas l'inverse contrairement à ce que dit le modèle néoclassique tel qu'il est prôné par Friedman ou par Baker donc voilà je pense qu'il y a toute une approche un peu large à avoir pour comprendre les discriminations qui sont extrêmement complexes à la fois à mesurer et à comprendre une question de rebond qui fait écho à des interrogations qu'on retrouve dans le chat il y a une forme de promotion du féminisme au titre de l'efficacité disant il faut lutter contre les discriminations parce qu'elles sont inefficaces néanmoins dans le livre et à juste titre tu rappelles que s'il était prouvé que des discriminations étaient efficaces faudrait-il les garder tu poses d'ailleurs la question si on faisait la démonstration que l'esclavage était efficace faudrait-il le garder évidemment la réponse est non peut-être tu pourrais aussi compléter là-dessus bien sûr qu'il faut limiter les discriminations pour des raisons d'efficacité mais à vrai dire c'est un argument qui trouve ses limites en tout cas qui peut-être amènerait à tolérer un niveau de discrimination ou d'inégalité trop grand Oui ça c'est une réflexion que j'ai eue avec ma collègue Réjane Sénac qui est politiste à Sciences Po avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler et qui a écrit un ouvrage qui est très intéressant l'égalité sous condition c'est vrai que d'abord il y a des travaux qui montrent que les discriminations elles peuvent être elles peuvent rapporter par exemple Stéphanie Seguineau qui est une macroéconomiste a montré dans des pays d'Asie du Sud-Est très ouverts des petits pays très ouverts la discrimination dans le secteur de l'industrie dans lequel beaucoup de fins de travail l'industrie textile ça amelait beaucoup de capitaux étrangers donc on pourrait se dire du coup ça rend le pays à traquer parce que la main d'oeuvre il est moins chère parce qu'elles sont discriminées on voit bien que c'est un argument à double tranchant parce que dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait alors le problème c'est que quand on pose la question de cette façon-là on ouvre la boîte de Pandore c'est-à-dire que vous pouvez vous dire si je pose la question du coup des discriminations moi je suis chercheuse donc je ne préjuge pas du résultat que je vais trouver l'économie féministe c'est une démarche scientifique donc si je pose la question est-ce que les discriminations sont coûteuses je ne sais pas ce que je vais trouver et si je trouve qu'elles ne sont pas coûteuses qu'est-ce que je fais de cette réponse-là et du coup certains pourraient utiliser ce résultat pour dire ah bah vous voyez bien en fait ça rapporte de discriminés donc on pourrait poser la question sur un thème qui est extrêmement sensible qui est celui de l'immigration si vous justifiez l'accueil des immigrés uniquement sur la base de l'apport économique qu'ils peuvent avoir et vous prenez le risque certains vous disent ah bah oui mais quand ce n'est pas le cas alors on ferme la porte aux personnes qui ont besoin d'aide c'est juste que c'est un argument qui est un peu à double tranchant ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser la question ou chiffrer certaines situations mais on ne peut pas en faire une justification d'une politique d'égalité ou alors on est pour moi dans une démarche profondément néolibérale qui n'est pas libérale qui n'est pas le libéralisme mais qui est néolibérale c'est-à-dire celle qui prône le marché et la concurrence comme une fin en soi comme un mode de régulation de nos sociétés c'est important je vois que dans le fil des questions il y avait d'ailleurs plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur les modèles économiques ou les modèles idéologiques qui sont choisis et les conséquences en matière d'inégalité mais tu viens d'une certaine manière de répondre à cette question peut-être une question plus personnelle aussi sur la place des femmes dans l'économie dans la science économique c'est un des points importants et très intéressant dans le livre d'ailleurs dans le fil de discussion je vois une référence qui est faite à Minabank sur une autre à Rosa Luxembourg peut-être une question plus personnelle Hélène quelles sont les figures qui toi t'ont le plus inspiré ou quels sont les auteurs ou les autrices que tu voudrais recommander à notre audience voilà il nous reste exactement 5 minutes donc peut-être un commentaire plus personnel et puis pour les aspects méthodologiques des références que tu voudrais mettre en avant alors peut-être pour dire c'est vrai que l'économie c'est la science sociale la moins féminisée ce que je trouve assez intéressant parce que c'est celle où l'économie féministe est la plus institutionnalisée mais c'est celle où il y a de moins de femmes donc j'essaie dans le livre de comprendre pourquoi d'ailleurs en utilisant les outils de l'économie certaines économistes et en particulier souvent des économistes féministes essayent de mesurer et de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes en économie il y a plein de facteurs qui expliquent ça mais voilà alors peut-être pour dire que des autrices qui m'ont beaucoup marquée et je les cite d'ailleurs alors je vais d'abord citer une philosophe qui n'est pas une économiste mais qui m'a quand même beaucoup marquée c'est la philosophe Jean-Dier Frès qui a beaucoup écrit sur la pensée féministe qui est la philosophe de la pensée féministe en tout cas en France et qui je trouve permet et ça me semble être le rôle de la philosophie de reformuler les questions pour que nous les comprenions mieux ce qui me semble déjà un énorme pas et du côté de l'économie alors il y a deux deux grandes personnalités de l'économie féministe qui sont Nancy Faldry qui était professeure à UMass et Julie Nelson qui sont d'ailleurs deux économistes qui ont participé à la fondation de cette école Feminist Economics qui m'ont beaucoup apporté parce que et chez Nancy Faldry je trouve ça très frappant elles ont une forme de pluralité dans les outils c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement ouvertes l'économie féministe n'est pas sectaire l'économie féministe discute la conversation scientifique elle fait partie de l'économie féministe d'ailleurs elle doit faire partie de toutes les sciences sociales et les désaccords sont très nombreux mais voilà elles regardent ce qui peut être gardé et moi je m'inscris vraiment dans cette démarche-là elles regardent ce qui peut être gardé dans différentes écoles de pensée ou différents modèles ce qui n'est pas forcément consensuel parce que je peux très bien comprendre que certaines collègues par exemple je pense à Sylvie Moral du côté de l'institutionnalisme va dire que le modèle néoclassique ne peut pas nous aider à penser la question féministe parce qu'il a été pensé sur cet universel masculin qui est tout à fait problématique moi je pense que dans certains cas il nous permet de comprendre des choses qui peuvent être intéressantes mais voilà ce que j'apprécie beaucoup chez ces deux autrices c'est la pluralité de leur approche et surtout leur ouverture à la conversation scientifique qui me semble extrêmement importante voilà je ne sais pas si je réponds complètement à la question non non tu as absolument cité les références qui t'avaient inspiré donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette rencontre donc je vous rappelle l'économie féministe qui est d'Hélène Périvier auprès de Sciences Po qui a été publiée en fin d'année dernière je remarque d'ailleurs on a eu beaucoup de participants hommes et femmes donc le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes c'est aussi une affaire de personnes qui s'engagent donc je me réjouis qu'on ait eu une assistance nombreuse et variée en France et dans bien d'autres pays donc j'ai trouvé ça aussi très encourageant il me reste à remercier beaucoup Hélène si tu souhaites peut-être avoir le mot de la fin et ensuite nous séparerons et je vous dis à bientôt Hélène à toi de dire peut-être un dernier mot si tu le souhaites oui d'abord je vous remercie infiniment cette invitation et j'étais ravie d'avoir cet échange même si ça aurait été beaucoup plus agréable en présentiel et de pouvoir vous voir de visu néanmoins je voyais quand même Thomas donc je n'étais pas complètement saut non peut-être pour dire que voilà encore une fois j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cet essai même s'il me laisse beaucoup sur ma faim sur un certain nombre de questions que j'ai à la fois en tant que citoyenne et à la fois en tant qu'économiste mais je trouve voilà c'est des parenthèses dans notre travail de chercheur qui sont extrêmement importantes pour prendre un peu de recul par rapport à ce que nous pouvons apporter à l'état de nos sociétés et je crois que l'économie a beaucoup apporté de ce point de vue là voilà merci infiniment merci beaucoup Hélène donc à mon tour de remercier Axel Bergeret pour l'organisation de cette session je vous signale également qu'elle sera mise en ligne et donc diffusable pour toutes les personnes qui se sont inscrites vous allez recevoir un email avec le lien pour pouvoir revoir ou revoir ou diffuser cette session et donc je vous dis à très bientôt merci à nouveau à Hélène Périvier et portez-vous bien à très bientôt merci au revoir à toutes et à tous merci beaucoup